... Bienvenue si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de cette émission spéciale à La Rochelle. Nous sommes à la maison de l'étudiant, nous évoquons ce festival écran vert qui développe cette année deux thématiques. La première, l'alimentation, c'était le thème de débat de notre première émission. Et puis maintenant, nous allons parler des inégalités. Un sujet quand même assez large. Donc, pour en parler avec nous, on va s'attacher à discuter des inégalités entre les hommes et les femmes, mais également de l'exclusion des jeunes. Bienvenue, chers invités, pour cette émission. Maître Simone Brune, alors vous, évidemment, avec un prénom pareil, vous êtes d'abord féministe, puis avocate au barreau de Poitiers. Mais également avec nous, Michelle Bastard. Donc, vous êtes directrice du GDIF, le centre d'information, je l'ai mal prononcé ? CDIFF. CDIFF. OK. Donc, le centre d'information pour le droit des femmes et des familles. Et puis, Loïc Hugues, vous êtes le directeur de la mission locale de La Rochelle. Alors, justement, le CDIFF, ça sert à quoi ? Alors, c'est une association loi 1901 avec un agrément triennal de l'État sur une mission d'intérêt général. C'est donner accès à l'information à toute personne qui a besoin d'une information juridique. Ça, c'est le cœur des métiers des CIDF, en fait. Et après, on a d'autres missions qui sont un service emploi, un service d'aide aux victimes d'infractions pénales. Et en fait, on a une majorité d'accueil de personnes, de femmes, en fait, aussi en situation de précarité professionnelle. Après, tous nos services ne sont pas que pour les femmes, mais en même temps, on reçoit une majorité de 70%, à peu près 30% d'hommes sur l'ensemble des services. D'accord. Maître Brunier, est-ce qu'il y a assez de lois pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes ? En fait, est-ce que ça n'a rien à voir avec les lois, mais plutôt le sens de la citoyenneté, de la responsabilité de chacun ? Il faut les deux. Il faut absolument les deux. Il faut un encadrement juridique absolument indispensable. La parité. Il n'y aurait pas eu de loi sur la parité. Il n'y aura toujours pas de parité. C'est clair. Bon. Parallèlement, c'est bien évident qu'au niveau de l'enfance, de l'éducation, du poids qui pèse d'une famille sur un enfant, le travail ne se fait pas uniquement par la loi. Il se fait même beaucoup ailleurs. Ça, c'est une certitude. Vous avez partagé cet avis, monsieur Hugues ? Sur l'éducation à l'égalité, oui, tout à fait, oui. Sur les orientations professionnelles également, sur le principe absurde des métiers féminins, des métiers masculins. Si dès la scolarité, on n'apprend pas aux jeunes à ouvrir leurs horizons, après, les secrétaires sont forcément des femmes et les chandonniers sont forcément des hommes. Alors qu'un homme peut être secrétaire, un homme peut être sage-femme, un homme, voilà, et une femme, inversement, peut être chaudronnière, chauffeur routière, chauffeur de bus et être totalement compétente dans les métiers. Donc l'éducation est effectivement une grande place dans l'accès à l'égalité. Mais alors comment, quels sont les leviers ? Parce qu'on se dit, après tout, on est d'accord avec vous, avec ce que vous dites, effectivement, une femme peut exercer tant d'emplois et un homme également. Mais comment, à un moment, on fait pour dire à un homme qui peut, je ne sais pas, être infirmière, maître d'école ou je ne sais quoi, aller sur des métiers où on les trouve moins ? Quels sont les leviers aujourd'hui ? Ce qui est important, en fait, c'est de réfléchir et de faire prendre conscience à ce qu'est vraiment la réalisation d'une orientation professionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et si j'ai envie d'être sage-femme et que je suis un homme, qu'est-ce que je n'aurai pas pour pouvoir le faire ? En même temps, on s'aperçoit qu'on parle bien de compétences, on parle bien d'aptitudes, on parle bien d'intérêts, de motivations. Donc ce qui fait blocage, c'est la représentation du métier qui m'a été dit que dans mon éducation, dans ce qu'on m'a transmis, en fait, le métier de sage-femme, il a plutôt une représentation féminine. Et il a plutôt un rôle féminin, déjà sage-femme. Donc c'est vrai que ce qui va faire blocage, c'est... Il y a les parents, mais c'est vrai que dans les rayons de jouets, les trousses médicales, elles sont roses et des petites filles... C'est l'éducation, en fait, dans une société aussi, qui reprend ces normes, ces stéréotypes de genre, et qui vont faire qu'à un moment, on va classer les personnes dans des catégories. Et que si les personnes, à un moment, ne se disent pas, mais en fait, est-ce que c'est réel cette catégorisation ? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe ? Est-ce que c'est la nature qui a créé ça ? Ou est-ce que c'est la culture ? On s'aperçoit que c'est bien une construction sociétale, et que ces rôles sociaux qui nous sont donnés, on peut très bien les faire bouger. Et si je suis un homme, je peux devenir sage-femme, puisque, effectivement... L'école, aujourd'hui, elle porte ça, selon vous ? L'encadrement, tout ce qui peut encadrer un jeune, de la petite enfance, aux 18-25 ans que vous accueillez, voilà la mission locale ? Si on parle d'égalité femmes-hommes, très clairement, à ce jour, non. On voit bien, dans tous les strates de l'éducation, qu'il y a énormément de travail à faire. Vous avez vu tout à l'heure la période de Noël, qui est un très bel exemple. On commence là sur les plus petits, après on a l'école, et puis on a la formation classique de l'éducation nationale, où là, effectivement, on a un travail à faire, sur ce qu'évoquait Michel à l'instant, sur l'ouverture des horizons, et sur l'arrêt de la stigmatisation des métiers, de la clarification, etc. Alors, est-ce que ça doit passer par la loi ? Je ne pense pas sur cet aspect-là. Je suis d'accord avec ce que disait Mme Thaler, il faut à la fois de l'éducation, de l'approche pédagogique et des lois pour clarifier des choses, mais là, il y a une vraie approche sociétale à avoir, d'égalité entre les femmes et les hommes, qui commence dès le plus jeune âge, et qui commence dès la formation des maîtres à l'école, les catalogues de joies à Noël, enfin, tous ces strates-là qu'on se doit aujourd'hui de modifier pour changer la vision sur l'approche femmes-hommes dès le plus jeune âge. À qui profite ce crime-là ? À personne. Non ? Personne, vraiment ? C'est-à-dire d'avoir... Après, sur la société de consommation, ça profite toujours de pouvoir cloisonner, catégoriser de façon à vendre des choses différentes à des personnes. On sait bien que par rapport à ça, il y a des enjeux de consommation qui sont importants. En même temps, c'est un mauvais calcul, puisqu'on aurait plutôt intérêt, et on voit avec le chômage notamment, que si on ouvrait beaucoup plus les possibles pour tout le monde, on fait un peu, à mon avis, exploser le verrouillage du chômage. C'est-à-dire qu'on aurait une ouverture beaucoup plus grande, et qui ferait que les jeunes ne se poseraient pas la question en termes de représentation, mais bien en termes de motivation, d'intérêt, d'aptitude, et qui ferait que oui, je peux m'autoriser à. Mais ça veut dire qu'en face, on a des personnes qui sont aussi dans cette ouverture des champs des possibles. Moi, je crois que c'est un véritable enjeu sociétal, l'égalité homme-femme par rapport au choix de métier, parce qu'on le voit, les effets, en fait, ça bloque les systèmes aussi de recherche d'emploi, et ça fait que je ne m'autorise pas à réfléchir autrement, que ce qu'on m'a dit de la façon dont je réfléchis aujourd'hui. Donc c'est ça qui me paraît grave quand même. Il y a une notion d'épanouissement sociétal dans l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire qu'une société évolue mieux quand les gens qui composent cette société sont épanouis. Et quand on les enferme dans des cases, on en parlera après sur l'émission locale, mais quand on leur impose un choix, quand on les enferme dans des cases, de fait, on bloque cet épanouissement, et donc on crée de la frustration qui n'est jamais bon pour une construction sociétale. Maître, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que l'inégalité entre les hommes et les femmes, selon vous, au milieu, il y a l'enfant, il y a ceux qui éventuellement peuvent subir, pâtir et mal partir dans la vie. En quoi de voir la différence entre son papa et sa maman, ça peut soi-même nous amener à poursuivre ces inégalités ou à avoir des rapports de force ? Une société qui bloquait, c'est une société qui ne fonctionne qu'à la reproduction. C'est la reproduction des élites, c'est la reproduction des stéréotypes, c'est la reproduction des modes de fonctionnement à l'égard de la consommation, à l'égard de l'image de soi qu'on a. Parce que ça a à voir avec une représentation générale sociale, presque universelle malheureusement, de la virilité, cette affaire-là. Et ça a donc renvoi à l'extérieur et l'espace public qui est dédié aux hommes, sur les chantiers par exemple, c'est pas un hasard, et l'espace privé qui est dédié aux femmes et aux enfants. Parce que je pense que les femmes et les enfants, leur sort est totalement lié. Le sort des hommes aussi, évidemment. Mais les femmes et les enfants, elles sont liées pour de milliers de raisons, plus fort encore dans la reproduction. Dans les cas de violence par exemple, c'est là qu'on le ressent particulièrement ? Tout ce qui est de l'ordre de la violence, notamment intrafamiliale, détruit des confiances en soi, détruit des images qui pourraient être égalitaires et vont aller alors là directement dans une très grande difficulté à fonctionner autrement que ce qu'on a connu quand on était tout petit quand même. C'est très très difficile. Il y a des familles qui ne savent pas parler autrement qu'en hurlant et dans la crise. Donc moi ça je le vois chez le juge des enfants par exemple. Pas forcément quand ils sont dénacants, mais quand ils sont dans le malheur, dans le malaise. Parce qu'ils ne peuvent pas se sortir de ça. Ils sont nés des deux. Quand ils ont la chance d'avoir une des deux parents, il y a des moments où ce n'est pas tout à fait une chance. Mais quand même, ils auront de toujours le même père et la même mère. Après il faut se débrouiller avec. Oui, ça a à voir avec la reproduction des systèmes familiaux et sociaux. Pour rester sur la violence, est-ce que le fameux hashtag balance ton corps, ton porc ? Oui, oui, c'est beau balance ton corps. C'est pas mal aussi, on peut lancer un nouveau. C'est assez joli, balance ton corps. Oui, oui, oui. C'est ça. Allons-y. Est-ce que ça a libéré la parole ? Est-ce que vous, sur le terrain... Ça fait parler. Ça fait parler, mais ça n'a pas... Ça fait parler. Mais la difficulté, ce sont les réseaux sociaux. C'est que ça fait parler, mais on peut parler de n'importe quoi. Puisqu'il n'y a pas de contradiction, de débat égalitaire pour le coup, où on échange des idées, si c'est à coup d'avectives, d'insultes, d'injures, de diffamations, ça ne fera pas avancer grand monde. En revanche, le fait que du point de vue, au moment de la globalisation, le fait que ce soit planétaire cette affaire de balance ton porc et de MeToo, ça c'est important, symboliquement. Mais comme une charte, comme une constitution, on sait qu'on peut avancer ensemble. C'est de l'ordre du collectif. Après, il faut travailler. Il faut travailler sur le long terme. On ne peut pas se contenter de ça, parce que ça retombe comme un soufflé, sinon. On va les découvrir du côté de la mission locale que vous dirigez à La Rochelle, ce qui s'y passe, les missions des agents de cette mission locale qui accueillent de nombreux jeunes, 4 000, je crois, c'est ça ? En moyenne, 4 000 par an, tout à fait. Ok, on y va avec le reportage de Yannick Laborde. Mission locale de La Rochelle. Ici, des jeunes de 16 à 25 ans viennent se renseigner pour être accompagnés dans leur démarche, un projet personnel ou professionnel. Le jeune peut venir, il est reçu par un conseiller. Il peut être accompagné de façon individuelle et il peut aussi bénéficier de dispositifs collectifs. Par exemple, dans le cadre de la garantie jeune, l'objectif, c'est qu'il puisse être accompagné tout au long de ses démarches en fonction de ce qu'il souhaite et au moment où il le souhaite. Un accompagnement vers l'emploi, mais aussi dispense de conseils. On oeuvre principalement en direction de l'emploi, mais on aborde toutes les questions, tous les freins satellites qui les empêchent par eux-mêmes de trouver des solutions. Donc on va aborder les questions autour, évidemment, de l'emploi de la formation, mais aussi l'accès au logement, la mobilité, les difficultés financières et la justice. Enfin voilà, tout ce qu'on oeuvre dans ce champ-là, en tout cas. – Autant d'objectifs pour cette mission locale qui accompagne près de 4 000 jeunes sur son territoire. – Alors on a pu voir dans ce reportage le précieux accompagnement des agents de la mission locale. Les missions locales qui sont en danger, puisque cet été, la ministre du Travail, Myraille Pénicaud, a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une fusion entre les missions locales et Pôle emploi. Moi, de mon point de vue, je ne vois pas trop le problème ni l'avantage. – C'est un sujet qui n'est pas simple. Je n'ai pas pour vocation en tant que directeur à commenter les décisions politiques. Un point de détail, ce n'est pas Muriel Pénicaud qui a fait cette annonce-là, le DIGIS, le Premier ministre Édouard Philippe, lors de la présentation du rapport Cap 22. Donc ça montre aussi l'importance pour le gouvernement de travailler là-dessus. C'est en tant que directeur et donc encore acteur de terrain, je me dois sur cette annonce-là de tirer la sonnette d'alarme. Ça fait des années que Pôle emploi, en tant qu'acteur principal de l'emploi et les missions locales et leur particularité d'approche de la jeunesse, travaillent ensemble, coopèrent, ont démontré leur complémentarité. Tous les rapports qui sont sortis aujourd'hui sur les missions locales montrent leur plus-value, montrent leurs bons résultats et montrent ce qu'elles apportent sur les territoires pour l'accompagnement des jeunes. Donc fusionner les deux, reste à savoir comment, pourquoi ? Il y a encore des questions qui se posent, mais c'est l'archétype même d'une mauvaise idée. On ne ferait pas d'économie et pour le public, puisqu'on parle d'égalité, on ne pourra pas assurer le même offre de services s'il n'y a pas cette complémentarité territoriale. Une mission locale aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que c'est le premier réseau en France d'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi et l'autonomie. Nous accompagnons sur le territoire plus de 4 000 jeunes à l'année, personne d'autre ne fait ça aujourd'hui. On a de très bons résultats, on a montré la complémentarité et notre philosophie des missions locales, telles que déployées depuis 3 temps, c'est l'approche globale de l'accompagnement. Nous traitons avec nos partenaires, bien évidemment, sur les territoires, l'ensemble des problématiques, santé, logement, mobilité, action sociale, etc., budget, etc., qui vont permettre une insertion durable vers l'emploi et l'autonomie de ces jeunes-là. Demain, personne ne sera en capacité de proposer une offre de services sur les territoires. Le troisième point qui est important, c'est que les missions locales, ce sont des outils territoriaux. Les présidents et les présidents des missions locales, ce sont des élus locaux. À La Rochelle, Sévène Lacoste est président de la mission locale de La Rochelle. Et donc, nous avons une réalité territoriale, une approche territoriale qui est indispensable et qui nous permet d'être réactifs et de nous adapter. Il y a 450 missions locales en France, il y a 450 missions locales différentes, parce qu'ancrées sur leur territoire et répondent aux problématiques directes d'emploi et de jeunesse sur leur territoire. Alors, moins de moyens, mais en même temps, là, dans le plan de lutte contre la pauvreté, concernant les jeunes, on a cette garantie jeune, un dispositif qui met à disposition des jeunes qui ont besoin de s'insérer 1 600 euros, je crois. Ce sont des tests qui ont été faits un petit peu partout dans différents départements en France. Visiblement, ça fonctionne. Il va falloir multiplier par 5 le nombre de bénéficiaires de ces garanties jeunes. Alors, la garantie jeune existe depuis 2012-2013, suivant les territoires. Elle a été mise en place en 2015 à La Rochelle. C'est 450 euros, l'allocation pour les jeunes qui sont dans ces dispositifs-là. C'est un dispositif extrêmement intéressant parce qu'il fait un accompagnement renforcé, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre de jeunes par conseillère, on prend des jeunes les plus éloignés de l'emploi pour avoir un accompagnement vraiment à la carte et renforcé avec une phase en collectif. Ça, c'est aussi très intéressant parce que ça permet de changer un peu l'approche individuelle de l'accompagnement et de la phase en individuel qui doivent être avec des jeunes mis en emploi le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un dispositif qui est effectivement très intéressant, qui est aujourd'hui un peu sous-financé pour l'émission locale. Ce 1 600 euros par jeune pour un an d'accompagnement, c'est encore un peu faible. Donc là-dessus, on doit y retravailler. Effectivement, lors de l'annonce du plan de pauvreté, le président, et donc on attend un peu les arrières-coulisses après, a annoncé une augmentation de ce dispositif. Donc nous, on s'en félicite. Par contre, là où on est très inquiet, c'est qu'il a également annoncé potentiellement une ouverture aux opérateurs privés. Et là, c'est aussi un grand risque. Ça s'est vu dans le passé, ça n'a jamais fonctionné, parce que l'émission locale accueille tout type de jeunes. Quelle que soit aujourd'hui votre difficulté sociale, vous venez à l'émission locale, vous êtes accompagné. Un opérateur privé qui potentiellement sera financé sur des résultats, de fait, créera de l'inégalité dans les jeunes qu'il accueillera parce qu'il aura forcément un résultat à la fin qui aura un impact financier. Et entendre aussi, je voulais vous faire agir vite fait sur quelque chose, c'est entendre, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Quand on a un gamin un peu paumé, c'est un discours qui est dangereux. Quand il est dans l'impasse, oui. Il est dangereux. Il y en a un certain nombre. On se doit, sur cette thématique emploi comme sur d'autres, de prendre un peu de hauteur, d'arrêter le court-termiste et d'arrêter les raccourcis trop simplistes. Oui, il y a aujourd'hui des offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. C'est une réalité. Pour autant, il y a aussi des offres d'emploi qui méritent d'être retravaillées. Et donc, je dois féliciter la mise en place sur la comité d'agglomération des Assises pour l'emploi parce que qu'est-ce qui s'est passé grâce à ces Assises pour l'emploi ? Les acteurs de l'emploi que nous sommes ont rencontré les entreprises. Et à un moment donné, on a pu se parler franchement. Oui, il y a effectivement une problématique d'adéquation entre la formation et la recherche d'emploi. Donc il y a des offres qui sont difficilement compréhensibles. Il y a des offres qui sont pas preneurs. Mais on a aussi des difficultés de rémunération. On a aussi des difficultés d'accès dans l'emploi, d'insertion, d'intégration. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas qu'on soit dans le raccourci simpliste. Il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on travaille ensemble. Il y a des besoins d'informations. Eh bien, on va y répondre. Traverser la rue, c'est malheureusement pas facile. Le jeune homme en question a fait différentes années dans l'anticulture. Eh bien, il n'avait pas envie d'aller travailler dans la restauration ou d'être serveur. Mesdames, on va finir sur une note d'enthousiasme. Comment... Essayons. Oui. Essayons. Oui. Comment faire aujourd'hui pour lutter ? Quelles sont les choses à moyen, déjà court terme, moyen terme ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour qu'on cesse d'être dans ces inégalités qui n'en finissent pas ? La première des choses, je pense que chacun d'entre nous a une part à faire par rapport à ça. C'est qu'est-ce que je laisse passer au quotidien et qu'est-ce que je fais... Comment je réajuste ? Qu'est-ce qui, à un moment, me choque dans mon quotidien et que j'ai la capacité à le dire pour aussi, à chaque fois, pouvoir rétablir ? Mais la question de l'égalité, c'est une affaire de tous. C'est aussi, comme disait Madame tout à l'heure, les lois qui sont extrêmement importantes parce qu'elles structurent, en fait, elles encadrent et après, c'est vraiment la question des comportements. Donc, éduquer, faire comprendre, réfléchir puisque la question des rapports hommes-femmes, ils sont souvent encore très confus avec le modèle patriarcat dans lequel on n'en sort pas, vraiment, et aussi une réflexion qui est très basique et qui ne dépasse pas le féminin, le masculin, par exemple, on en parle très peu, voilà, qu'on puisse élargir vraiment les débats sur ces questions-là et puis former, informer, former de façon à faire comprendre que les hommes et les femmes, ils ont des différences et que ces différences sont importantes. Et en même temps, il y a tout un tas de différences qu'on nous fait porter qui sont inexactes. Donc, c'est rétablir, réajuster. Et je pense, tout à l'heure, vous avez, la première partie, c'était sur l'alimentation et l'écologie. Et je pense qu'une société où il y aurait un rapport égalitaire entre les femmes et les hommes, c'est aussi de l'écologie et des relations écologiques pour demain, c'est un beau projet, je pense. Maître, on vous écoute, un mot pour finir. – Je dirais des rapprochements, des rapprochements partout. Casser la logique des regroupements massifs, casser la logique de l'écran où on ne se parle pas. Parce que dans l'institution judiciaire, ce n'est pas plus gai que dans une mission locale. La numérisation va poser des problèmes et faire un grand écart au-delà de ce qu'on connaît comme fracture sociale. Donc, c'est vrai qu'il faut casser les écrans et se parler, se rapprocher et réapprendre à faire ensemble. parce que le sens du collectif s'est un peu perdu. – Et si je peux me permettre de rajouter un mot, l'intérêt de ce festival tel qu'écran vert, c'est aussi la culture du débat. Le débat, dans une logique de rencontre, dans une logique de confrontation d'idées, de co-construction, passe dans une logique d'opposition. Et il faut rappeler, parce qu'on parlait des plus jeunes tout à l'heure, il faut remettre l'éducation au débat dans notre société. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de confriter nos idées, mais on se doit de se respecter les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on avancera sur ces questions-là. – Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale que vous pouvez revoir en replay sur tv7.com. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada